Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi switcher de la première à la troisième personne, dans quelles conditions, plutôt droite, gauche, haut ou bas, pourquoi quand on tire ça ne touche pas ou qu'on suit à travers les murs. Encore une fois, et comme toujours, le principe est vraiment très simple. On peut sur Battlefront choisir entre la première et la troisième personne, droite ou gauche. Il suffit de rester appuyé sur C pour passer de la première à la troisième, ou donner un seul petit clic sur C pour passer de droite à gauche. En général, pour se balader, je conseille plutôt la troisième personne pour avoir un champ de vision plus large. Mais concrètement, un bon joueur changera de personne tout le temps, droite et gauche tout le temps, dans chaque situation. Exemple ici, je vois au-dessus des caisses, si je remonte un peu ma caméra, je vais donc pouvoir prévoir où va venir l'ennemi. Alors que si je reste en première personne, je ne pourrai pas voir l'ennemi qui est au bout du couloir. Et du coup, je ne pourrai pas le pre-shot et je ne pourrai pas être informé de est-ce qu'il va m'attaquer ou est-ce qu'il va rester là-bas. Donc pour l'information, la prise d'information, c'est vraiment important d'être en troisième personne de même, là vous le voyez. En ce qui concerne la droite ou la gauche, je vais changer ma caméra à chaque fois que je passe d'un côté ou de l'autre, pour le voir sans moi être vu. Comme ça, je le vois sans me mettre à découvert. Car attention, ceci étant dit, quand vous faites ça, vous avez beaucoup de chances de tirer dans les murs. Parce que la diagonale entre le blaster et votre champ de vision est un petit peu décalée. Donc du coup, le viseur est centré pour la longue distance, mais pas pour la courte distance. Donc soit pour tirer, vous reculez, soit vous passez en première personne pour être plus précis. Là où vous le voyez, on est mort sans même l'avoir vu. Là, c'est une autre chose encore. Quand on est en haut des escaliers, il vaut mieux se mettre en première personne. Si vous avez des escaliers, mettez-vous en première personne, car ça va rapprocher votre caméra de votre joueur, et vous verrez donc mieux l'adversaire qui se situe en haut. Sinon, le décor vous le cachera. Comme vous pouvez le voir, première personne, je le vois. Troisième personne, je le vois pas. Du moins, quand on va tout droit, évidemment. Voilà pour ce petit truc et astuce. J'en ferai plein d'autres qui sont à venir. Alors pour ne pas le louper, n'hésitez pas à vous abonner, et à bien notifier, afficher les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.